Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va faire... C'est parti ! Et on y fait beau ! Bon, une fois, on a la chance. Et je pense que vous vous souvenez du Grand Prix de France récemment, qui était plutôt mal fait. Là, je peux vous assurer, ils ne se sont pas fait avoir une deuxième fois, puisque le circuit est vraiment superbement bien réalisé. C'est vraiment comme dans la réalité. Eh non, je déconne, en fait, c'est la circuit qui est totalement foirée. Regardez-moi ça, l'échicane qui est trop large. Ici, le pif-paf qui est vraiment trop courbé par rapport à la réalité. Ce virage-là, OK. J'espère que là, tout va bien. Ici, c'est bon. Là, on est OK. En fait, tout le premier secteur est foiré avec le deuxième. Là, ça va, c'est correct. On a le... On a le... Je crois que c'est obscur. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce... Ce virage. C'est parti, là encore, et OK. Pas de problème. Par contre, le premier secteur... Il est un peu mal fait. Et du coup, on est parti pour un tour préparatoire. On est entrelancé maintenant. Alors, je peux vraiment sortir large à ces endroits. Pas partout. Je suis déjà en retard à 3 dixièmes dans le premier secteur. Ouais, si je le sens complètement large, là, ça ne change rien. Je me loupe. Je me loupe. Oh, je vais rater un petit peu la relance. Quatre secondes... Non, c'est une blague. Ah, oui, d'accord. OK. C'est moi qui ai quatre secondes de retard. Oh, le vent. Ouh, là, là. Ah, ouais, ça, c'est du gros vent. Par contre, on s'est pris quatre secondes dans la tronche. Avec, hein. Mon goût qui est bien, combien ? Norman. Euh... D'ailleurs. Ah, Wilson. Il est bien placé, Wilson, mine de rien. C'est plutôt bien placé. On va faire chose à partir. On va faire, du coup, la deuxième partie de qualification. On sera les premiers à s'élancer. Alors là, vous avez vu la sortie des stands. Si on est vraiment un minimum logique, on braque tellement fort que, normalement, les rois arrière tapent le mur sur le côté. Bon, de toute façon, on va être au fait. Ce n'est pas le jeu le plus réaliste du monde. Moins de là. C'est des petits détails. Bon, après, le circuit, même s'il n'est pas spécialement conforme à la réalité, il est plutôt assez joli. Il est plutôt assez dense dans les... On va faire les détails, quand même. On va aller autour, tout ce qu'il y a. Je n'ai rien pour le prendre à fond, mais je ne peux pas. De toute façon, c'est le tour préparatoire, donc ce n'est pas gênant. Ouais, le Grand Prix d'Almaine 2003 que j'avais vu, d'ailleurs, en Allemagne. Ce jour-là. Munich. Du coup, j'aurais pu peut-être faire carrément sur le circuit, mais non, à l'époque... Un peu compliqué. Donc, je vais le regarder sur les RTL. Il me semble que c'est une victoire de Montoya, si je ne dis pas bêtise. Du coup, ça avait resserré la lutte entre Schumacher, Montoya et Raikkonen. 2003 qui est une bonne saison, en vrai. Une saison assez intéressante. On avait trois équipes qui étaient en position de manquer le titre. Ça, ce n'est pas trop vu en Formule 1. Il n'y a pas eu beaucoup de saisons comme ça. La dernière en date, de toute façon, je crois que c'est 2010. Ou 2012. Ouais, je crois que c'est 2012. Trois pilotes auraient pu être titrés. Après, j'ai fait n'importe quoi. Je vais sortir large. Ouais, je n'ai pas un setup intéressant pour ce circuit. Après, on est sur le sec. Vous savez qu'il y a galère sur la pluie. Sur le sec, c'est difficile. Par contre, je trouve le circuit tellement étroit. Je pense qu'avec les IA, ça va être très compliqué. Et on m'a dit qu'il fallait me maintenir L1 au démarrage, du coup, pour faire un départ lancé. Bon, j'ai fait mieux. J'ai fait un tour en 1.17. C'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Et ça me place super bien, en vrai. Regardez. On est en plein milieu. Par contre, à l'inverse, mon équipier a fait un tour, un mauvais tour. Du coup, on va repasser à la course. Je pense qu'il y aura 20 tours, 24 tours peut-être à faire. Et il pleut. Ah ok, je vais me comprendre comment démarrer, mais en fait, ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. On va faire gaffe. On est 14e. Bon, départ, on moisit, mais ça va. Il y a pire. Je crois que les 3 derniers départs qu'on a fait dans le jeu étaient catastrophiques. Il faut faire gaffe, il y a l'épingle ici. Oh, freinage intérieur, attention. Je crois que j'ai touché une voiture, non ? Euh, c'est la... Attention à la Williams. On ne voit pas grand-chose, là. Oh, absolument rien. J'ai du mal à voir où sont les gars devant, et alors du coup, le virage est encore pire. Oh ! La Toyota qui est à l'agonie. Et du coup, on se loupe. Ben non, il n'est plus devant, il y en a dans les coins. Il m'a repris, c'est logique. Je n'avais aucune réaccélération. Bon, il y a 9e, mais c'est pas mal. C'est un circuit que je ne fais quasiment jamais dans les séries, puisqu'on a toujours la version en cadavre longue. Quoi que j'imédite, c'est ce qu'on l'a fait dans la version de F1 Championship, avec la saison 2005 et 2006. D'ailleurs, je me tâte à voir si on enchaîne sur les fins 2004, ou si on fait autre chose qui n'a rien à voir. C'est la rapide quand même devant. Ah bah devant. Pas forcément celle devant moi, mais un petit peu plus loin, on ne les voit plus. C'est la rapide. Ah, c'est l'épée à l'air qui sont dans les points, tiens. C'est longtemps qu'ils n'avaient pas scorer, ça sera peut-être le cas cette fois-ci. Sauf si évidemment je ruine leurs espoirs d'un coup. Il faudrait que ça se finisse mal de toute façon. Prochaine de la taréa, leur accélération non. Finalement, heureusement qu'il pleut, ça me permet d'avoir un rythme un peu mieux. Par rapport à eux. Je pense que sur le sec, on aurait été laminé. Le déplacement à l'intérieur, c'était même pas voulu. Haché un peu large. Et on est 7ème. Pour l'instant, c'est bon. On les prend un. Alors, il pleut une devant, c'est compliqué. C'est là où ils sont vraiment loin. Je ressors large, on a le droit. Finalement, on vient quand même sur les McLaren. C'est faisable. C'est faisable. Je pense que c'est faisable. 3 secondes. C'est déjeuner. C'est déjeuner. Oh, je suis là. C'est déjeuner. C'est déjeuner. Tout le monde lancé ! On n'a pas le droit de parler d'affiabilité sur ce dernier cours, parce que j'ai eu assez de chance. Mais bon... Ça va pas dire que ça va durer. Le tic-tacu ! Le 180 retour en piste magistrale ! J'ai perdu du temps du coup. C'est dommage que j'étais un petit peu revenu. J'ai vu qu'elle a l'arrêt d'ailleurs ! Une seconde, ça se reconnaît. Ce qui est marrant, c'est que mon meilleur tour... Une dix-neuf... Mon meilleur tour, il est de 1.18. Donc c'est plus rapide déjà que le meilleur tour sur le sec que j'avais fait en qualification 1. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi le début de saison... J'ai bridé... J'ai bridé la sensibilité de l'analogique. Donc en fait, je suis un petit peu plus précis. Faut le dire vite, hein. Quand vous voulez la voiture, comme elle vous... Mais surtout, euh... Par contre, ça m'empêche de braquer très fort. C'est pour ça que des fois, c'est un peu compliqué. Et vous voyez, par exemple, à l'épaule, là, c'est difficile. J'ai une certaine limite que je n'aurais pas normalement dans le jeu originel. Mais au moins... On est plus fluide. Il est en train de se défaire de la Renault. Hop, 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 attention ! Ouf, le retour en piste, incroyable ! Enfin, ça, c'était inespéré. Du coup, ce qui est amusant, c'est que... On est revenu, mais finalement, on a dépassé. C'est pas à quoi on a dépassé, c'est la... C'est la revenu. C'est complètement raté, là. Ils sont complètement à l'arrêt, j'ai l'impression, dans l'épingle. Il faut vraiment que je fasse gaffe aux limites de pistes. Et vraiment, ça a apporté préjudice à un moment ou à un autre. Je pense qu'elle réussit à repoller son reconnaître. Deux secondes, une... Bon, ce que c'est dommage, c'est que le jeu ne gère pas forcément la météo. Il n'y a pas de progression, quoi. Genre, la pluie, ça n'arrêtera jamais jusqu'à la fin. Ou, potentiellement, il fait beau. Ou, après, il pleut. Après, un petit manque. Mais de toute façon, on a vu le peu de différence étant autour entre la pluie et la pluie. Il y a des meilleurs tours, une 18. C'est quasiment une seconde et demie, juste à peu plus lent que sous la pluie. Alors, on est en intermédiaire, on n'est pas en full wet, quoi. Non, c'est la pluie, mais... Pas la plus grosse pluie, donc logiquement, ça aide un peu. Mais quand même, on doit au moins avoir 10 secondes de retard. Au minimum. Eh, Rayconn va être compliqué à aller chercher, quoi. J'espère que nous aurons plus l'adac Johann Tuck. C'est pas encore un délai, mais s'est cassé ? Bien, c'est pas assez simple ! Oh oui 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 ! On est pas encore à la mi-course Alors pour ceux qui sont sur le Discord Ils ont sûrement remarqué des fois Je postais des vidéos de Bilibili De la Formule 1 Simplement voilà pour Pour le côté On peut revoir le Grand Prix en entier Bon c'est en chinois bien sûr Mais du coup comme les chaussures de chinois Le copyright s'en fiche un petit peu Si vous allez sur Bilibili Vous pouvez retrouver tous les Grand Prix de Formule 1 Enfin tous les Grand Prix Les Grand Prix récents de Formule 1 Je suis loupé Le temps perdu On va revoir les Grand Prix de Formule 1 Si vous voulez Il y a les replays sur my canal Mais bon Je vais vraiment l'avoir de manière gratuite Sans abonnement Puis c'est technique Je crois bien que vous pouvez le voir en direct Ça c'est pas sûr encore mais On s'en attend avec les VPN On peut voir les Grand Prix sur la TBF La RTS Sky Sport Enfin un peu tout On s'en attendait ce bruit de moteur à l'arrêt Qu'à la limite ils sont au limiter Par contre mon erreur Je le fais perdre énormément de temps Ça va j'ai encore plus de 12 tours On s'en attendait ce bruit de lại On s'en attendait ce bruit de moteur à l'arrêt Qu'à la limite il s'en attendait ce bruit de l'affecteur j'ai l'impression qu'il rattrape une voiture devant alors ça faisait peut-être pour nous qu'on puisse dépasser peut-être les deux d'un coup pas d'un coup, coup sur coup et la quatrième place serait jouable j'aimerais bien la chercher je suis complètement loupé là dans les plans je dis heureusement qu'elle est large sinon on aurait pourquoi je suis allé tout droit pourquoi je suis allé tout droit ? j'ai oublié que je pouvais pas la prendre à fond attention à la concentration quand même pourquoi je le sens pas niomphabilité, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc putain, d'accord bon sinon il y a quand même eu un amour parce qu'on est plus que 19 et rien de devant nous en tout cas et c'est là que j'ai l'impression en fin de l'enpris que les pneus s'usent parce que j'ai quand même un peu plus de mal à partir de la mi-course par rapport au début on est plus que que j'ai l'impression qu'il va se passer parce qu'il va se passer Ah bah en plus on vient de franchir le cap de l'Hatsune mi-course Je suis très fier de cette blade Et on rattrape, c'est bien, c'est bien Je suis très large, très très large Même là, j'ai essayé de prendre bien Je ne sais pas, un peu de mal à tourner j'ai l'impression Alors mine de rien, il y a quelque chose que je ne vais pas reprocher au jeu C'est que même si le jeu est assez arcade Les collisions sont propies, etc, l'IA fait n'importe quoi Au niveau des écarts dans le Grand Prix Au niveau des écarts dans le Grand Prix C'est plutôt bien géré en vrai Parce qu'on a des paquets qui se forment Des mecs qui sont très rapides, moins rapides On a des courses qui sont Enfin, je trouve en tout cas Par rapport à d'autres championnats qu'on a fait Qui restent quand même assez intéressantes Des fois c'est sur des jeux qui sont moyens Qu'on a des courses plus intéressantes que sur des jeux très très bons Ah putain, non, 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 non Reviens, on va remplacer l'ensemble des lois avant Rentre pendant ce tour et nous allons remplacer le nez et les lois avant Eh ben il fallait que ça arrive un jour Oh nan nan, je me suis loupé Je me suis loupé Bon bah ton fils, c'est pas grave, ça arrive Ah c'est dommage parce que du coup là On aurait pu peut-être marquer Bon, elle m'est intéressée que 6ème On aurait pu marquer 3 points 1, 2, 4, pardon Ah ouais, quel dommage Bon, quel dommage On va avoir quand même le classement Ah j'ai vraiment fait la bêtise Qu'il fallait pas au mauvais endroit Et c'était impossible à rattraper C'était longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de problème Alors du coup, on va quand même voir les classements Euh, ça sera le grand prix, on ouvre le prochain Shumara a gagné la course Donc du coup, 18, 6, 4, 5 Ah c'est quasiment dans l'ordre Antoya, Trulli 19 du coup, marque des points pour BR Et nous on aura Shumara On est toujours ex-aequo avec lui Par contre c'est Alonso qui maintenant reprend une place Demandons Tout n'est pas perdu Par contre BR, voilà, remonte légèrement 7 points d'écart Et devant c'est inattaquable Les Williams, Renault, McLaren, Ferrari Ils marquent 3 points Donc en cas de course Imaginez, on gagne 4 fois Par exemple On marque 40 points On se traira à 68 Donc c'est mort Donc déjà, niveau consulteur c'est fini Au mieux, on va terminer 5ème Ce qui est un excellent résultat quand même Au pire, je pense qu'on terminera 6ème Par contre, Pilote Au max, on peut terminer 68 points En imaginant qu'il marque pas trop de points Top 4 Top 4 est encore jouable Mais si je devais faire des prévisions On peut dire par rapport à la moyenne de la saison Peut-être qu'on peut finir Et encore ça resterait très optimiste Je dirais peut-être top 7 Top 3, c'est difficile à aller chercher Bon, bah écoutez, tant pis C'est la vie On se retrouve du coup pour le Grand Prix de Hongrie Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501